Bonjour le bonheur, bienvenue. Nous sommes de retour pour une puissante révélation. Une puissante révélation sur la fille révélant qu'il a vue. Un jeune homme nous dit que lui il a vu de ses yeux une fille révélant. Il sait de quoi il parle, comme il l'a vu. Et comme il a su que c'est une révélance, je vais vous faire pour dire son histoire là maintenant. OK? C'est parti. À ce moment, j'étais en Tunisie. Je vendais des choses. Attequé, banane, tout. Tout ce qui est nourriture africaine, je vendais. Il y a une fille qui a commandé sur internet et qui devait arriver chez moi. Elle m'a dit qu'elle allait venir chez moi à 10 heures. Elle vivait dans une ville appelée Sousse. Je lui ai dit OK, tu peux venir, d'accord? Je t'attends. Et là-bas, elle a commandé 2,23, c'est-à-dire 46 kilos, plus de plastique de Kalaou. Deux paquets. Donc, du coup, j'ai gardé pour elle. Maintenant, de 10 heures, elle arrive chez moi à 22 heures. À 22 heures, je suis allé la récupérer. Lorsque je suis arrivé chez moi à la maison, je vivais avec des Sénégalais. Les Sénégalais, vous-même, vous les connaissez. Ils font beaucoup de choses, qu'elles soient médicaments, tout, ils font. Alors, j'ai un ami Sénégalais qui dit non, Amidou. Lui, il aime beaucoup les femmes. Amidou m'a dit OK, mon frère, c'est ma femme qui est là. Il dit OK, pas de problème, OK. Donc, si tu veux, tu coudes avec elle. Comme elle ne peut pas partir la nuit, elle va dormir chez moi. Mon frère, elle est gentille. Moi, avec le cœur que j'ai, je lui ai confié tout ce qu'il y a, comme cuisine, comme c'est Hélène. Il dit, ma soeur, la cuisine est là. Tu peux préparer tout ce que tu veux ici. Tu es Africain, je suis Africain. Donc, c'est la famille. Elle est Africaine au moins. Elle a fait deux jours, trois jours chez moi. Moi-même, j'ai oublié ce qu'elle est venue faire. J'ai oublié ce qu'elle est venue faire. Elle nous a fait oublier tout. Les gars, la fille a fait deux jours, trois jours. Le Sénégalais. Quand son papa l'a appelé du pays pour lui dire qu'il y a un danger dans votre maison. C'est là, la fille, elle me dit, elle s'en va. J'ai oublié, elle est venue acheter. Elle a oublié. Elle n'a pas payé. Elle nous a fait oublier, nous a fait dormir. Tout. Donc, c'est-à-dire qu'elle est venue. C'est là, le papa du Sénégalais dit, « A mon frère Sénégalais que la fille qui est chez vous, elle est morte dans l'eau. » Ce n'est pas une fille simple. C'est pour vous dire, les gars, soyez gentils. Soyez humbles. Ne soyez pas discrets. Bien. Qui a compris ce qu'il a dit ? Qui a compris son histoire ? Je vais vous faire un bref résumé. Il dit que la fille, là, c'est une fille qui devait venir acheter des marchandises chez lui. En même temps, il apprend que son ami sénégalais est avec elle. Mais, dès que la fille a mis pied chez eux à 22h, beaucoup de choses ont commencé à se passer là-bas. C'est-à-dire, à un moment donné, eux-mêmes, ils ont prié la raison pour laquelle cette fille était venue les voir. Lui, il a confié la maison à la fille, comme lui, c'est un gars qui est gentil. Il a dit, écoute, comme tu es une soeur africaine, il n'y a pas de problème, tu peux faire comme chez toi. La cuisine t'appartient, le salon, tout, 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 faire comme chez toi. Et, voici comment la fille, elle a fait trois jours avec eux. Ils ont même oublié la raison pour laquelle elle était là. Et, le troisième jour, là, quelque chose va se passer. Il dit qu'il a un ami, un frère sénégalais, c'est-à-dire un ami sénégalais, qui a reçu un appel. Un appel venant de son père au pays, c'est-à-dire au Sénégal, quoi. Ils ne sont pas lui dit, il y a un danger dans votre maison. Il y a un danger dans votre maison. Et, quand le père a commencé à parler ici, automatiquement, la femme revenant là, elle a su qu'il y a quelqu'un qui a appelé pour la dévoiler. Et, voici comment, sans payer, elle a quitté cette maison-là rapidement pour partir. Et, le père de ces Sénégalais, qui a appelé, a dit que, il a dit à son fils, il dit, mon fils, il y a un grand danger dans votre maison. Il y a une femme qui est venue vous voir. Cette femme-là, elle n'est pas saine. Elle, elle est morte dans l'eau. Hein? Non. Il dit, quoi? Il dit que la femme, la femme qui nous fait entrer dans la maison là. Cette fille-là même. Elle est décidée dans deux mots. Donc, elle est censée être morte. Elle n'est pas censée être là, là où elles sont. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et dès que le monsieur a appelé, automatiquement, elle a senti que quelqu'un venait pour détruire ses oeuvres. Voici comment. Elle a fui. Voici comment. Elle est partie. Je vous laisse écouter encore très bien ce que ce jeune homme est en train de dire pour que vous puissiez bien comprendre. Écoutez encore. Pour ceux qui ne croient pas que Revena existe, les gars, ça existe vraiment. Je commence par quelque chose. Aimez partager. Ne soyez pas durs sur votre chose. Il y a de l'argent que quelqu'un te demande. Un euro donne. Un dîner donne. Un franc donne. Les gars, le Revena existe. J'ai vécu ça en Tunisie. Voilà. Une fille que je ne connaissais pas. J'ai des témoins. Plein de témoins qui sont en Tunisie, qui savent actuellement. Quand vous avez des choses, quand vous demandent, quand des personnes inconnues vous demandent, donnez. Ça peut être ton doigt ou soit ton malheur. Quand vous demandez, donnez. C'est pas parce que c'est gens comme pour faire sacrifice. Non. Non. Voilà. Ton malheur peut venir de là. Ton bonheur peut venir de là. Quand vous demandez des choses, donnez. À ce moment, j'étais en Tunisie. Je vendais des choses. Attequé, banane, tout. Tout ce qui est nourriture africaine, je vendais. Il y a une fille qui a commandé sur Internet et qui devait arriver chez moi. Elle m'a dit qu'elle allait venir chez moi à 10 heures. Elle vivait dans une ville appelée Sousse. Je lui ai dit, OK, tu peux venir, d'accord? Je t'attends. Et tant là-bas, elle a commandé 2,23, c'est-à-dire 46 kilos, plus de plastique de Kalaou. Deux paquets. Donc, du coup, j'ai gardé pour elle. Maintenant, de 10 heures, elle arrive chez moi à 22 heures. À 22 heures, je suis allé la récupérer. Lorsque je suis arrivé chez moi, à la maison, je vivais avec des Sénégalais. Les Sénégalais, vous-même, vous les connaissez, ils font beaucoup de choses, qu'elles soient médicaments, tout, ils font. Alors, j'ai un ami Sénégalais qui dit non, Amidou. Lui, il aime beaucoup les femmes. Amidou m'a dit, OK, mon frère, c'est ma femme qui est là. Il dit, OK, pas de problème, OK. Donc, si tu veux, tu coudes avec elle. Comme elle ne peut pas partir la nuit, elle va dormir chez moi. Mon frère est gentil. Moi, avec le cœur que j'ai, je lui... Il dit, mon frère, soyez gentil. Moi, avec le cœur que j'ai, je lui confie tout ce qu'il y a, comme cuisine, comme c'est... Elle est... Non, il dit que lui, comme le cœur gentil, là, lui a profité tout ce qu'il y a dans la maison. Il a dit, ma soeur, la cuisine est là, tu peux préparer tout ce que tu veux ici. Tu es africain, je suis africain. Donc, c'est la famille. Elle est africaine au moins. Elle a fait deux jours, trois jours chez moi. Moi-même, j'ai oublié ce qu'elle est venue faire. J'ai oublié ce qu'elle est venue faire. Elle nous a fait oublier tout. Les gars, la fille a fait deux jours, trois jours. Le Sénégalais, quand son papa l'a appelé du pays pour lui dire qu'il n'y a rien de danger dans votre maison, c'est là, la fille, là, elle me dit, elle s'en va. J'ai oublié le barré qu'elle est venu acheter. Mais elle a oublié. Elle n'a pas payé. Elle nous a fait oublier. Elle nous a fait dormir. Tout. Donc, c'est-à-dire, quand elle est venue, c'est là, le papa du Sénégalais dit, à mon frère Sénégalais, que la fille qui est chez vous, elle est morte dans l'eau. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas une fille simple. C'est pour vous dire, les gars, soyez gentils, soyez humbles, ne soyez pas discrets. Je dis, soyez gentils, soyez humbles et ne soyez pas discrets. Qu'est-ce que vous vous retenez? On retire la partie où on dit, ne soyez pas distraits. Ne soyez surtout pas distraits de cette vie-là où nous sommes. De cette vie où nous sommes, il y a beaucoup de mauvaises choses. Je dis bien, de cette vie où nous sommes, si c'était de ce monde où vous êtes avec moi, il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Il faut être très vigilant. Il y a des gens qui sont morts ou ils marchent dans la rue, ils viennent vous demander leur. Vous les donnez leur main. Vous ne savez même pas qui ils sont. Faites attention. Faites caractère attention. Prendre quelqu'un de l'autre et amener cette personne dans votre maison ou même mettre cette maison dans votre voiture, c'est vous ouvrir au diable quand cette personne était démon. Parce qu'un démon peut venir vous rendre visite. Regardez. Tout à l'heure, je pensais à quelle femme je vais choisir. Je ne sais pas si c'est une femme africaine ou bien c'est une femme européenne. Voici que je pense à ça et je sors. Et je vois maintenant une femme claire. Une femme claire comme ça. Il dit, ah, celle-là c'est qui? Elle vient tout. Pourquoi au moment où moi je viens de parler et qu'il y a fait des femmes, elle, elle apparaît, pourquoi n'est-elle pas apparue hier ou avant-hier? Depuis aujourd'hui là, où je suis censé parler de ça, c'est là qu'elle apparaît juste là comme ça. Mes frères et soeurs, je suis allée faire mes courses. Au retour, elle est apparue encore. Je dis, mais ça c'est quoi ça? C'est qui cette personne? C'est qui cette personne? Il y a la chose qui vous arrive comme ça et vous vous négligez. Ne négligez plus ça. Nous sommes en 2022. Tant que tu parles de quelque chose, dès que tu sors, tu vois la chose en dehors. Enfin, même si tu parles de cette chose dans ton cœur, dans ton cœur ou bien de ta pensée, tu parles de ça et tu sors et tu vois cette chose en dehors. Si tu vois cette chose en dehors, ou bien quelque chose qui est en dehors, c'est que tu viens de parler. Cette personne que tu veux, tu viens de voir là. C'est un esprit mauvais. Ils sont les premiers à faire ça. Ils apparaissent, ils viennent devant vous. Voici un gars, il dit dans son cœur, ah Dieu, vraiment un homme et une femme. À mettre ici, il voit une femme d'ailleurs. C'est une sorcière que tu as vu de voir. C'est un mauvais esprit que tu as vu de voir. Ce sont des démons. Il y a des filles de démons comme ça qui sont remplis dehors, qui sont là à attendre les gens qui veulent se marier. J'entends que tu veux te caser, tu cherches une femme épousée, elle veut se présenter en premier, en premier. Le fils sorcière, le démon, elle veut se présenter devant toi en premier. Si tu as des gars qui aiment les femmes, elles vont venir profiter des toits. C'est-à-dire que tu vas coucher avec elles, elles vont bien jouir, elles vont faire ce qu'elles ont envie de faire, elles vont partir. Le jeu, elles vont revenir encore. Tu vas devenir un objet sexuel. Ton sens sera utilisé, ta force, ta puissance. C'est pourquoi il ne faut pas coucher avec les filles, n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc ça veut dire que le gars qui veut raconter cette histoire, son ami, c'est l'égalère, il a couché à la fille. Vous voyez comment les gens coucher les deux mots sur sa rencontre. Vraiment, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Souvent, on dit, il faut connaître la fille, ses parents, avant de pouvoir avoir un rapport social avec elle. Aujourd'hui là, il y a certains parents, il y a certaines familles, tu rentres là-bas. Eux tous, ils sont des revenants. Tu rentres dans la salle, la fille là, elle te dit, eh bien, je vais te présenter ma famille, comme tu dis que tu vois ma famille, allez savoir que tu n'es pas. Lorsque tu vas aller là, tu vas avoir été présenté à une personne qui est son frère, c'est un revenant. Elle va te présenter à une personne qui est son père, c'est un revenant aussi. Elle va te présenter à une autre personne qui est sa mère, c'est une revenante. Tout le monde revenait là-bas, des morts vivants, c'est moi qui sont là-bas. Mais attends, il y en a ceux qui vont là-bas. Ils vont préparer, tu vas manger. Ils vont te donner à boire, tu vas boire. Hey, tu vas où est ça? Et quand je parle de ça, c'est très clair, surtout la sorcellerie. Là, la sorcellerie, il y en a, les sorcelles, il y en a. Tu rentres dans une famille, tu rentres dans une famille, tu es venu épouser une fille, la fille, elle ne sait pas qu'elle, elle est une sorcière. Tu rentres dans sa famille, tu tournes son papa, son papa c'est une sorcellerie, sa maman, sa maman, sa maman, son grand frère, son grand frère, c'est un sorcière. Son petit frère, son petit frère, c'est un sorcière. S'habille, ça, salive, c'est un sorcière. Ah! Seigneur! Wow! Moi, ça m'est arrivé! Moi, ça m'est arrivé! Fresseur, se unir avec une personne pour le mariage, c'est très dangereux. Les gens vous montrent à la télévision, comme si c'est une bonne chose, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais c'est très dangereux. quand on tombe sur une mauvaise personne. Une mauvaise personne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui améder? Il faut essayer, il faut prier. Et il faut se mettre en esprit. Comme ce jeune homme vient de dire, il ne faut pas être distraire. Il faut être concentré. Quand Dieu nous disait, cherchez premièrement le roi de ceux-là, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que tu cherches Dieu d'abord dans ta vie, tu cherches la protection divine, la protection de Dieu. Parce que sur cette terre-là, nous sommes exposés à tout. Aux méchants. A toutes les mauvaises choses d'abord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que le bonheur n'arrive jusqu'à ta porte. C'est le malheur qui va venir frapper d'abord. Il faut le chasser. Il faut le chasser. J'ai fini de parler.